123, c'est le nombre de cendriers installés dans Bordeaux depuis 2017. Un projet qui s'inscrit dans le plan propreté lancé par la ville et qui permet de collecter et de recycler entre 60 000 et 200 000 mégots par an. On peut écraser la cigarette et la placer dans la poubelle, ça évite le sol. Je trouve ça très bien et ce qui serait très bien c'est que les gens arrêtent de jeter leurs mégots par terre, ça serait une très bonne idée. 200 millions de mégots jetés par terre à Bordeaux tous les ans, il leur faudra 15 ans pour se dégrader. L'installation de cendriers urbains permet d'éviter cette pollution. C'est à vélo électrique que 15 à 30 kilos sont ramassés chaque semaine. Alors je suis en train de collecter les mégots de cigarette dans le cendrier pour les transférer dans notre contenant. Ensuite je referme ici le cendrier pour le sécuriser. Ensuite je vérifie autour, il n'y a pas de mégots de cigarette qui traînent. S'il y en a qui traînent à ce moment-là je les ramasse mais là c'est pas le cas, vous voyez. Donc c'est nickel, on peut faire le prochain. Au total ce sont 2 tonnes qui sont récoltées par an à Bordeaux. Mais ici le projet va beaucoup plus loin, ce n'est pas une simple collecte. On s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on porte un projet plus ambitieux que celui juste de collecte des mégots dans des cendriers. Et c'est pour ça qu'on a lancé un marché de collecte et de recyclage. Et puis aussi avoir une démarche d'accompagnement, de sensibilisation auprès du grand public. Il faut qu'on emmène tout le monde avec nous et y compris les Bordelais et les touristes qui viennent sur Bordeaux. Pour tout savoir sur le recyclage des mégots et leur transformation en mobilier urbain, rendez-vous dans le prochain numéro de Bordeaux Métropole. Pourquoi ? Comment ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501